Alors bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, sur YouTube en ce lundi début de semaine 5 février 2024. 8h55, heure du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi, il y a beaucoup de gens qui me signalent qu'ils se font désabonner. Il y a comme un mouvement des abonnements qui est lancé par des algorithmes, ou YouTube, je ne sais pas, mais surveillez ça, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, début de semaine, une semaine encore qui va être super chargée, les conflits, les guerres, les OTs, je vais vous revenir là-dessus un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas de ça dont je vais vous parler maintenant, les OTs qui menacent aussi de ne plus laisser aucun bateau passer dans ce petit détroit. L'escalade avec le Hezbollah, le sud Liban va sûrement, le sud d'Israël, ou c'est plus le nord je pense, ou le sud, non c'est plus le nord, va être repris sûrement par le Hezbollah, c'est une question de temps. Et là, on se rend compte qu'Israël, les États-Unis sont surchargés de conflits partout, donc ils ne peuvent pas se permettre, c'est pour ça que ça marche sur des oeufs, c'est pour ça que c'est juste des petites tapes sur la gueule, mais je reviendrai là-dessus. Là, je vais vous parler des agriculteurs européens qui sont furax partout, autant à Paris qu'en Allemagne qu'en Hollande, partout, 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 parce que la classe industrielle, le complexe industriel associé au complexe bancaire, financier, militaro-industriel et médiatique, via des organismes comme le Forum économique mondial, tous des gens non élus, la Commission européenne, tous des gens non élus, Ursula von der Leyen, tous ces gens-là qui sont non élus, veulent et ont attaqué les agriculteurs, comme ça va se faire aux États-Unis et au Canada aussi, dans un élan de démonisation de leur industrie qui est familiale. On veut les déposséder de leur terre et on leur met, depuis des années, mais récemment surtout, des tarifs incroyables pour toutes sortes de produits, que ce soit les fertilisants, d'abord qui sont rendus presque démonisés et interdits. La nourriture pour les animaux est d'un coût extrême, les taxes, les impôts, le prix du gaz, c'est hallucinant ce qu'on leur fait subir. Et il y en a beaucoup qui craquent et qui vendent leurs terres, parce qu'on leur fait des bonnes offres aussi, et le complexe industriel va s'approprier ces terres-là. Et on veut déposséder toutes les fermes familiales. On a lancé même cette année au Forum économique mondial un nouveau concept, l'écocide. Imaginez-vous, on a lancé ce concept-là, l'écocide, et encore là, dans le but de démoniser. J'avais l'écocide, bon, c'est une espèce d'acronyme pour destruction de l'environnement naturel par une action humaine délibérée ou négligente. L'écocide décrit la destruction massive de la nature par l'homme. L'écocide menace toutes les populations humaines qui dépendent des ressources naturelles pour se maintenir. Bon, c'est une dame qui a lancé ça, qui était au Forum économique mondial, je vous en ai parlé de cette dame-là. Et d'abord, c'est tellement l'hypocrisie. D'abord, ils sont au Forum économique mondial avec une élite non élue. Ils sont tous allés là en jet privé, vivent dans des hôtels de luxe, mangent des repas de luxe. Et cette dame-là qui présentait son concept d'écocide a plein de bijoux, plein de montres, une montre, des bagues, un téléphone portable, elle a des vêtements, elle participe à ce cirque-là, et elle nous amène le concept d'écocide. Bien, moi, je ne sais pas, mais moi, je méfie toujours des gens qui ne prêchent pas par l'exemple. Et ça, c'est de vraiment pas prêcher par l'exemple, mais c'est de lancer le concept encore là dans cette édition de 2024 où on a démonisé d'abord la liberté d'expression. On a dit, on va ramener la confiance en censurant tout le monde qui ne pense pas comme nous autres. Et là, on lance l'idée de déposséder les fermiers, mais comment on le fait? Avec toujours, naturellement, la hauteur de la moralité, l'espèce d'exclusivité et de monopole que cet élite-là a de la moralité. On lance le... Tout ce qu'on a fait avant, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Quand on voit les ventes de voitures électriques baissent partout, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de science derrière ça, c'est plus de la politique. Et que, pardon, tous les discours apocalyptiques d'urgence climatique, réchauffement climatique, n'ont pas fonctionné vraiment. Là, maintenant, on lance quelque chose d'autre, l'écocide. Et qui est frappé là-dedans? La pêche et l'agriculture. Et encore là, ça ne sera pas au niveau industriel, qu'elle ne s'attaque pas au niveau industriel, elle ne parle jamais de ça. On sait que ça va aboutir au fait qu'on veut déposséder. Et on a même lancé l'autre jour l'idée que même ton petit jardin, chez toi, était plus dommageable à l'environnement que n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi. Et là, on veut déposséder ces gens-là. Donc, c'est quand même révoltant. Mais il n'y a rien que tu peux se faire, il n'y a personne qui est là pour toi. Puis il n'y a personne qui demande ça. C'est le complexe industriel qui contrôle toute la planète via les grands riches qu'on connaît, les grands fonds d'investissement qu'on connaît. C'est eux qui dirigent tout. OK? Et ces gens-là n'ont pas notre bien à cœur. Et là, en Europe, des protestations d'agriculteurs ont éclaté dans toute l'Europe. Et c'est même CNN qui nous en parle. Imagine, si CNN en parle, ça doit être que c'est quand même assez répandu. Parce que les médias de masse, corporatifs, évitent de parler de ce sujet-là. Ou quand ils vont te le présenter, ils vont te le présenter d'une façon différente de la réalité. Donc, les agriculteurs organisent des manifestations dans toute l'Europe, encombrant les rues avec leur tracteur, bloquant les portes et jetant des oeufs au Parlement européen à cause d'une longue liste de plaintes allant de la réglementation environnementale aux bureaucraties excessives. D'ailleurs, on a vu les mouvements d'achat de Bill Gates aux États-Unis, de nombreuses, nombreuses terres encore là, et de plein d'autres riches partout. Donc, ce n'est pas qu'on va mettre un terme à l'agriculture, c'est qu'on veut mettre un terme à la possession de la terre par des familles ordinaires. On veut déposséder, comme on dépossède la classe moyenne en ce moment, de tout ce qu'elle a acquéri, ou acquis plutôt au cours des dernières décennies, on veut déposséder la famille, on veut déposséder les terres familiales. C'est quand même révoltant. Nous ne vivons plus de notre métier déclaré à CNN un agriculteur parisien lésé. Si certaines des manifestations les plus dramatiques ont eu lieu en France, des actions similaires ont eu lieu dans de nombreux pays, notamment en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Pologne, en Grèce, en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas. L'agriculture ne représente qu'à 1,4 % du PIB de l'Union européenne, selon des derniers chiffres, mais les protestations qui ont eu lieu l'année dernière en Europe de l'Est contre les importations ukrainiennes bon marché, qui ont donné lieu à de longs blocages aux postes frontaliers, montrent à quel point les agriculteurs en tant que groupe sont capables de provoquer des perturbations majeures. Cette semaine, les protestations des agriculteurs ont frappé au cœur de l'Union européenne lorsqu'elles se sont déroulées jeudi à Bruxelles, alors que les dirigeants tenaient un sommet majeur sur l'Ukraine. Une fois campés devant le Parlement, ils ont lancé des oeufs, de klaxonner, déclencher des incendies. On peut voir ici des images de ça. Si la colère se suscitée par les politiques économiques, réglementaires et vertes unies de nombreuses manifestations, il existe également des griefs propres à chaque pays. Les agriculteurs de tout le bloc affirment que les coûts de l'énergie, des engrais et du transport, c'est exactement ce que je vous disais, ont augmenté notamment la lumière de la guerre menée en Europe. En outre, les gouvernements ont tenté de réduire la hausse des prêts alimentaires dans un contexte d'inflation. Les données d'Eurostat montrent que les prix que les agriculteurs obtiennent pour leurs produits agricoles ont culminé en 2022, mais ont diminué depuis lors, chutant de près de 9 %. En France, un projet du gouvernement visant à supprimer progressivement les allégements fiscaux accordés aux agriculteurs sur leur caburant en diesel dans le cadre d'une politique plus large de transition énergétique a suscité la colère. Donc, on va aller écouter quelque chose de vraiment intéressant français, française, écouter ça attentivement. Je vous mets ça, puis on écoute ce que cet homme-là a à dire. Emmanuel Macron, ce n'est pas de régler les problèmes de son pays, qui est en faillite en plus, c'est de distribuer de l'argent. Les priorités d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de régler les problèmes de son pays, qui est en faillite en plus, c'est de distribuer de l'argent qu'il n'a pas, mais c'est l'argent des Français, pour d'un côté favoriser le placement dans les paradis fiscaux de l'argent reçu par les Ukrainiens, puisqu'une grande partie de l'argent est détournée. – Par les dirigeants ukrainiens. – Les dirigeants, bien sûr. D'alimenter une guerre qui sacrifie le peuple ukrainien, parce que lui, il n'a même pas le courage à les combattre là-bas. Il fait la guerre par procuration. Et géopolitiquement, d'affaiblir le continent européen. Ça va coûter à la France plus de 8 milliards d'euros. – Sur le 50 milliards. – Compte tenu de la clé de répartition. 8 milliards d'euros. Pour résoudre la crise agricole, Gabriel Attal a promis 150 millions d'euros pour nos éleveurs et 400 millions pour éviter la hausse des taxes. Je ne vois pas le petit Attal, mini-Macron, durer 3 ans. Une Union européenne à bout de souffle qui veut tuer les nations, les États-nations, et faire un saut fédéral, supranational, antidémocratique, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Une Union européenne qui veut faire taire les individus avec tous ces règlements de Thierry Breton pour porter atteinte aux libertés individuelles. Et puis, comme dans tous les pouvoirs à bout de souffle, contestés par les peuples, quelle est la meilleure formule pour faire taire les peuples ? Une bonne guerre. Cette folie pour pousser à la guerre, à la fois détruire la Russie et s'emparer de ses ressources naturelles, parce que c'est toujours ça qu'ils ont voulu, et puis aussi favoriser la réélection de Biden, puisqu'ils savent très bien que Trump serait beaucoup plus isolationniste et beaucoup plus, sur ma ligne, prétentieusement je dis ça, ou plutôt moins sur la sienne, qu'importe, et que l'élection arrive. Et que vous voyez bien que Donald Trump, à la surprise et à la frayeur du système de l'État profond américain, risque de gagner pour eux. Donc, vraiment intéressant ce que cet homme-là dit, je ne sais pas c'est qui, j'essaie de voir de qui il est question, mais quelqu'un de vraiment rationnel, et qui n'est pas, comment dire, dans le narratif du complexe industriel et politique qui nous gouverne. C'est vraiment très intéressant, européen, je voulais à mes cousins français vous faire partager ça, puis vous parler de ce qui se passe, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses, mais ce qu'on est en train de faire, de dépouiller, et de vouloir dépouiller les agriculteurs, les fermiers, les fermes familiales, c'est comme une espèce de dernière forteresse qu'on a, pour défendre un mode de vie, une liberté. D'ailleurs, on se rend compte de plus en plus qu'on vit dans un régime totalitaire. Même les plus grands dictateurs vous disent que vous vivez en démocratie. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de liberté d'expression. Comme il n'y a pas de souper s'il n'y a pas de repas. Si tu n'as pas de repas, il n'y a pas de souper. Si tu n'as pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501